C'est que quand j'ai donné ce cours, à chaque fois on réintroduit des concepts de base de narratologie. Donc ça te fera plaisir aussi, puisqu'il disait que j'étais un narratologue aussi classique. Puis c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de profit à introduire les concepts développés par Gérard Genette, parce que ça reste des outils descriptifs assez efficaces, mais évidemment ce sont quand même des outils qui évoluent. Et puis, donc évidemment, parmi ces questions qui connaissent en regain d'actualité, d'intérêt, je trouve qu'on parle souvent justement de la notion de narrateur, la notion de point de vue qui ont beaucoup bougé quand on les confronte à des corpus de type cinématographique, filmique ou bien de type bande dessinée, parce qu'on ne peut pas parler du narrateur ni du point de vue de la même manière. Donc ça ce sont des choses qui sont relativement bien connues, ça fait pas mal de temps que les gens travaillent dessus. Comment est-ce qu'on peut parler dans narrateur au cinéma ? Est-ce que c'est seulement ce qui relève de la voix ouvert ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce qu'on peut parler de grands monstrateurs, de grands arthrologues, de ces choses-là ? Donc moi je trouve très intéressant, c'est que ça fait bouger les concepts, pas seulement parce qu'il faut les adapter à un nouveau média, mais aussi le média nous aide à repenser ces concepts et un retour aussi pour, je trouve, l'analyse littéraire, se peuvent se poser des questions. Par exemple la question du narrateur, dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui, mais enfin on en parle juste maintenant. On sait qu'elle est très, disons, c'est un sujet assez polémique actuellement dans la narratologie française, puisqu'il y a beaucoup de tensions entre Jeunette et Gérard Jeunette, et puis Sylvie Patron par exemple, autour de la notion de savoir, est-ce qu'il y a toujours un narrateur ? Est-ce qu'il faut une théorie du narrateur optionnel ? Ce que je dis souvent à Sylvie, c'est que ce qui aurait été intéressant, c'est que si on avait développé les concepts narratologiques à partir de la bande dessinée, certainement qu'on serait tout de suite parti sur le concept d'un narrateur optionnel, parce que ça aurait paru évident. Et actuellement, comme on est plutôt dans la situation inverse, ce qui s'est passé, c'est que comme on est parti de l'idée qu'il y a toujours un narrateur, avec le modèle de Gérard Jeunette, quand on applique ça sur un corpus de bande dessinée, des fois, il faut essayer de trouver une manière, disons, d'adapter ce concept pour arriver à retrouver un narrateur, même quand il n'y en a pas. Moi, je dis quand même assez volontiers à mes étudiants que, voilà, chercher un narrateur extra-hétérodiégétique dans une bande dessinée de RG, c'est un peu absurde. Il y a quelques récitatifs qui ne sont jamais pris en charge par une voix, il n'y a jamais de temps verbaux, ce sont toujours des connecteurs temporels. Parler de narrateur à ce niveau-là, ça me semble complètement contre-productif, complètement contre-intuitif. Et donc, je trouve que, par exemple, ce qui est très intéressant avec les théories, par exemple, au cinéma, par exemple, de grands monstrateurs ou grands arthrologues, c'est que la manière dont on reconstruit une sorte de voix narratoriale, en réalité, si on regarde bien les concepts développés par Gaudreau ou bien par Grunstein, c'est qu'à mon avis, ce sont plutôt des concepts qui renvoient à l'auteur, en fait, à la personne qui met en scène cette histoire, celui qui la monte, le monteur ou bien... Et donc, en fait, là, la notion de narrateur me semble un peu contre-intuitive, c'est autre chose, un narrateur, c'est une voix, et ce n'est pas quelqu'un qui découpe l'action ou bien qui la met en scène ou bien qui... Et je sens, à mon avis, c'est l'auteur. Donc, en fait, on retrouve des concepts qui bougent un petit peu. Donc, je ne vais pas parler de ces concepts-là, parce que, comme je disais, je pense que ce sont des concepts qui semblent évidemment problématiques. La notion de point de vue, évidemment, on a bien conscience que ça change complètement quand on est dans le monde du cinéma. Là aussi, c'est un concept qui a beaucoup bougé parce qu'on se rend bien compte que une focalisation interne au cinéma, ce n'est pas nécessairement une vision subjective ou bien alors il faut probablement dissocier la question de la gestion du savoir, est-ce qu'on en sait plus, autant ou moins que le personnage, et la question de, est-ce qu'on voit ce que voit le personnage, est-ce qu'on entend ce qu'entend le personnage, ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, on doit dissocier des concepts qui étaient, disons, fusionnés dans l'analyse narratologique en littérature. Ça aussi, ça a beaucoup évolué aussi dans la théorie narratologique pour la littérature, avec les travaux de Rabatel sur la notion de point de vue. Et disons que, voilà, on est face à des concepts aussi qui étaient déjà, disons, un peu problématiques dans le champ de la littérature et puis qui évoluent beaucoup au contact de médias comme la bande dessinée du cinéma. Mais donc, moi, en donnant ces cours, j'ai toujours beaucoup de plaisir à me remettre en question sur les outils que je présente. Souvent, on présente des outils, quand on présente les éléments d'analyse du récit de Gérard Genat, on a l'impression souvent d'avoir des outils bien définis, pas trop problématiques, avec un pouvoir descriptif évident. Quand on fait faire des analyses de planche à des étudiants, parfois on tombe sur des problèmes, des conflits d'interprétation, qu'on peut régler de deux façons différentes. Soit on peut dire à l'étudiant, vous n'avez pas bien compris le concept, je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Soit on se demande, tiens, pourquoi est-ce que beaucoup d'étudiants ont beaucoup de difficultés avec cette analyse de planche ? Et puis, est-ce que là, je ne suis pas en train de quand même toucher à un problème lié à l'outil que j'ai utilisé ? Est-ce que l'outil est suffisamment bien développé pour analyser cette planche ? Et avec une certaine surprise, le semestre passé, à la fin du semestre, j'ai pu dire à la fin du séminaire, du cours, à mes étudiants, tout ce que moi j'avais appris sur la théorie du récit, et notamment deux choses, c'est que la question du point de vue me semble encore pas encore tout à fait suffisamment définie en utilisant les outils du cinéma pour la bande dessinée, parce qu'il y a par exemple un élément qui me semble assez différent, c'est que c'est clair que comme au cinéma, il y a la question de, on peut avoir la vision, l'ocularisation interne, l'ocularisation interne, secondaire, etc., tous ces trucs qui ont été définis par Jost, et puis ça, ça marche assez bien, on a la question de la focalisation qu'on peut utiliser comme plutôt focalisation de savoir, en savoir autant, plus ou moins que le personnage, ça aussi, ça marche assez bien, mais par exemple, on peut avoir l'impression parfois de ressentir ce que ressent un personnage par des moyens qui sont propres au langage de la bande dessinée, par exemple les onomatopées, par exemple la forme du lettrage, certains éléments, disons, qui expriment des émotions, qui sont des éléments typiquement bédéiques, et qui, là, ne relèvent pas du langage du cinéma ni de la littérature. Donc, cette forme de transparence des émotions qu'on a en bande dessinée, quand on a tout à coup un point d'exclamation tremblant, ou bien des petites gouttes d'émotions autour de la tête d'un personnage, qui sont typiques, qui sont par exemple des choses qu'utilisent très très fréquemment Hergé, par exemple à la fin d'une planche, en bas à droite, très souvent, Tintin voit quelque chose hors champ, on ne sait pas ce que c'est, on doit souvent attendre, alors, à l'époque où c'était publié en feuilleton, ce qui s'est passé, ce qui viendra la semaine d'après, on tourne la page simplement, dans le cas de son album, mais très souvent, c'est, disons, ces onomatopées qui ont un usage assez massif, quand même, en... Alors, prenons juste cet exemple-là. Tintin voit quelque chose hors champ, il y a une onomatopée où on voit qu'il est très surpris. Comment on va analyser ça ? On ne voit pas ce que voit Tintin, on sait moins que lui, donc on est en vocalisation externe en termes de savoir, on est en ocularisation externe aussi, puisqu'on ne voit pas ce que voit Tintin, et pourtant, on partage avec lui, on a une transparence de son émotion, de ce qu'il ressent. Donc il y a quand même une forme de sensation, tiens, pour les étudiants, on fait quand même l'impression de ressentir ce que ressent Tintin à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut mettre ça en discussion, mais disons, en tout cas, au minimum, c'est un problème, parce que typiquement, pour Rabattel, si on avait un énoncé de « il fut très surpris lorsqu'il vit, je ne sais pas quoi », là, il ne faudrait pas le dire, ce serait un indice de point de vue interne, parce qu'on aurait une verbalisation des pensées, des sentiments du personnage. Donc, on est quand même face à quelque chose où là, on n'a pas encore... Je pense qu'il faut développer encore un petit peu plus le concept pour vraiment le faire fonctionner. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Une chose beaucoup plus surprenante pour moi, c'était le fait que, certainement, un des éléments de théorie du récit qui a été le moins discuté, à mon avis, le moins problématisé, qui semble le plus naturel, c'est certainement la notion d'analepse. Elle est au fond de la définition de la narratologie moderne depuis Tomaszewski, depuis Gérard Jeunet, la possibilité du flashback, disons, pour prendre... Là, dans cette présentation, je ne vais pas faire des différences entre flashback et analepse, donc je parlerai des deux indifféremment. Alors, donc, on va se dire, tiens, là, franchement, quand on doit présenter ce que c'est qu'une analepse, c'est très, très facile à présenter pour nos étudiants. Nos étudiants, en général, on n'a pas de mal de trouver les exemples et puis de le faire fonctionner. On est face à un objet qui semble très, très objectif. Et, en fait, je me suis aperçu que ça, c'est vraiment un truc qui, si je me base sur les définitions, disons, les définitions classiques de Tomaszewski et de Jeunet, je n'arrive pas à faire fonctionner cette notion pour expliquer des phénomènes extrêmement fréquents en bande dessinée. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, moi, je suis à peu près convaincu que la définition de l'analepse est insuffisante. Aussi pour la littérature. Donc, je vais essayer de, si je fais l'ensemble de cette présentation, je vais essayer de revenir après à la littérature pour vous montrer, en fait, en quoi il me semble qu'il faut redéfinir la notion d'analepse pour la rendre plus performante, pour rendre compte, simplement, de phénomènes très fréquents en littérature, en bande dessinée et au cinéma. Alors, comme je ne connais pas très, très bien la notion, la manière dont la... Enfin, mon collègue de cinéma m'a dit, oui, oui, mais enfin, il y a plein, plein de livres qui ont été écrits sur le flashback au cinéma, il faut d'abord que tu lises ça, je n'ai pas encore lu ce livre, donc je vais essayer de faire ça. Mais, on va voir que... On va voir quand même que, rien qu'à partir simplement des analyses de bande dessinée, j'ai présenté cette réflexion à des gens comme Marie-Laure Ryan ou John Peer, qui connaissent bien la narratologie contemporaine, et ils semblent me dire que c'était... Enfin, ils trouvaient ça assez nouveau, et ça m'étonne beaucoup, parce qu'il me semble que c'est vraiment un énorme problème, et pourtant un problème massif, évident, et, bon, ben, il y a peut-être un truc à faire. Donc, c'est peut-être l'idée dans un futur livre, mais, donc, j'avais ici un titre un peu bâtard, avec un joli exemple, donc, de ce qui est peut-être une analepse, on verra, je ne suis pas sûr, mais il semble qu'il y a ici un flashback dans cette image, repenser l'analyse par le détour de la BD, parce que c'est un détour, ce n'est pas seulement pour la BD, mais ce sera aussi utile, à mon avis, pour la littérature, avec des questions de l'ordre de l'enchassement, ça, c'est encore problématique, mais en tout cas de l'immersion, qui va être une notion centrale dans cette réflexion, et puis je vais faire une ouverture, si j'ai le temps, du côté de la syllepse et de la métalepse, qui sont deux autres notions introduites par Gérard Genette dans le discours du récit, mais la métalepse qui a été développée par la suite, dans un autre livre que je n'ai pas lu, donc je ne vais pas vraiment beaucoup m'attarder sur la métalepse, mais je me demande, en tout cas, dans cette présentation, je vais m'interroger, disons, sur les liens qui me semblent, en fait, peut-être essentiels entre analepse, immersion et métalepse, ça paraît un peu bizarre, mais je pense que c'est assez difficile de le faire fonctionner l'un sans l'autre. J'ai prévu, en fait, j'ai eu une insomnie il y a quelque temps et puis dans cette insomnie j'ai trouvé un nouveau titre pour l'éventuel livre que j'arriverai peut-être un jour à écrire, mais il faut déjà que j'écrive un article là-dessus parce que je n'ai encore rien publié là-dessus, mais ce sera peut-être le titre, enfin, pour l'article, j'avais l'idée de retour sur les seuils de l'analepse, ça aurait été un petit jeu de mots aussi avec le fait que... Bref, mais une autre possibilité éthique, ce serait retour vers leur futur, une poétique de l'immersion et donc là, c'est beaucoup moins évident que ça va porter sur l'analepse, mais on verra qu'en fait, je pense qu'à travers la question de l'analepse, la redéfinition qu'on peut faire de l'analepse, on peut éventuellement redéfinir une poétique du récit, en fait, de manière générale, parce qu'au fond, chaque récit peut être défini plus ou moins comme une sorte d'analepse. On verra un petit peu comment on peut tenir un truc comme ça, puis surtout, je pense, et c'est là où, évidemment, c'est aussi intéressant, vous voyez, de collaborer avec ce groupe de recherche, c'est qu'en collaborant avec un spécialiste du cinéma, il m'a dit, il y a une grosse, disons, tension entre la poétique genétienne et l'analyse filmique autour, justement, de la notion de diégèse, ce que je trouve spécialiste du récit filmique utilise un terme qui est très, très mal choisi, diégèse pour parler du monde construit par la fiction, ce qu'ils appellent la diégèse, alors que, enfin, la diégèse, ça renvoie, à mon avis, à tout autre chose, à l'acte de raconter, enfin bon, mais, disons, il y a quelque chose en termes de monde qui est absolument essentiel pour l'analyse filmique et qui, par rapport auquel, Genette a avoué pendant très longtemps être très réticent de rentrer dans ces, disons, questions mondaines parce qu'ils voulaient avoir une définition du récit vraiment plus verbale, en fait. Retour vers le futur, on va voir pourquoi, parce qu'il me semble que, justement, il y a quelque chose probablement qui se joue autour de ce retour qui serait l'analypse et le fait que le passé doit pouvoir avoir un futur pour être une vraie analipse. Alors, on va essayer de discuter de ce qu'on appelle une analipse ou pas, mais je vais juste recommencer par le commencement, c'est-à-dire, d'abord, peut-être par rappeler comment ces notions d'analipse, bon, on a toujours su ce que c'était qu'une analipse, on ne servait pas de ce terme-là, mais je pense que on a toujours su faire des flashbacks, disons, dans l'histoire littéraire depuis la nuit des temps, mais enfin, c'est quand même pour les narratologues, la plupart des narratologues se réfèrent d'abord, notamment les narratologues anglo-saxons, au travail de Boris Tomaszewski qui a créé cette distinction que vous connaissez bien entre fables et sujets ça a été traduit, fables et sujets, il vaut mieux utiliser finalement les termes fables et sujets pour éviter les problèmes de traduction que ça a posé, parce que les anglo-saxons n'ont pas du tout traduit de la même manière que Todorov, pour le coup, Todorov a fait une bien meilleure traduction, à mon avis, probablement en partie parce que, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit en russe, la notion d'intrigue qui n'a à voir à mon avis ni avec la fable ni avec le sujet dont parle Tomaszewski dans ce fameux article est définie en russe avec le mot français intrigue, et donc ça a posé beaucoup moins de problèmes de traduction à Tomaszewski et dans ma thèse sur la tension narrative était très très utile de voir qu'on ne confondait pas la question de l'intrigue avec la question de la fable et du sujet, ni l'un ni l'autre. Mais bon, vous savez que pour les anglo-saxons, l'intrigue, bizarrement, a été traduite dans cet article, sujet a été traduit par intrigue, alors que pour la plupart des narratologues, en fait, l'intrigue, plot, correspond au niveau de la fable, de la structure des événements racontés et pas de l'ordre dans lequel on les raconte, pour les anglo-saxons qui ont lu dans cet article-là, c'est le sujet qui a été traduit par intrigue, probablement sous l'influence de Forster qui disait l'intrigue c'est la causalité, etc. Ce qui donne des choses très très bizarres quand, par exemple, Umberto Eco fait une conférence en anglais qui a donné les promenades dans les bois du roman et d'ailleurs, quand il présente cette distinction entre fable et sujet, il dit dans la version française que nous lisons, donc retraduite de l'anglais, histoire et intrigue pour fabula et sujet. On est très surpris en tant que lecteur francophone de lire que pour Umberto Eco, l'intrigue c'est le sujet. Alors, de nouveau, il faut en revenir à la traduction de Todorov qui est bien meilleure, mais ça a un sens. Quand il fait ça, c'est parce qu'il s'adresse à un public anglo-saxon qui a lu la traduction de Tomaszewski par Leman and Reis et Reis qui ont traduit fable et intrigue, story and plot. Et donc, comme il s'adresse à ce public-là, évidemment, il s'adresse dans les mots qui doivent être ceux qui doivent être compris par son public et quand on l'aura traduit en français, il aurait fallu adapter, à mon avis, remettre probablement fable et sujet pour que ce soit, pour qu'on en revienne à notre traduction de Tomaszewski, mais c'est pas grave. Ceci était une digression qui n'a aucun intérêt par rapport à ce que je vais dire après, donc il faut que j'arrête. L'histoire, c'est ça. C'est comment est-ce que, pourquoi est-ce que, bon, Tomaszewski présente cette opposition fable et sujet. C'est pour parler, justement, des distorsions temporelles qui sont produites par la représentation narrative, en l'occurrence verbale pour Tomaszewski, mais évidemment, pareil au cinéma, en bande dessinée, etc., c'est très souvent, d'ailleurs, au cœur de certaines définitions du récit, pour qu'il y ait vraiment un récit, il faut qu'on puisse transformer l'ordre et la chronologie et la durée des événements. C'est le grand travail, ce qu'a dit Christian Metz à un certain moment, raconter, c'est monnayé en temps dans un autre temps, c'est transformer la temporalité dans la temporalité du média. Vous savez qu'en repas, au cinéma, on a l'impression qu'il n'y a aucune coupe, mais en fait, quand on le regarde, il a duré 20 secondes et puis ils ont mangé trois plats, ça ne marche pas, la magie du cinéma. Donc, monnayé en temps dans un autre temps, ce serait une des façons de définir le récit, ce qui, par exemple, pose des questions par rapport à la représentation dramatique, puisqu'on ne peut pas, à part les coupures entre actes ou entre scènes, disons, on est face à une temporalité continue et des gens se posent la question de savoir est-ce que c'est encore un récit ? Si les choses ont une durée, c'est le problème aussi que se pose Gaudreau au sujet du cinéma des premiers temps qui n'est pas monté, où il n'y a pas de changement de point de vue, etc. Est-ce que c'est de la monstration pure ou bien est-ce qu'on est face à une vraie narration à partir du moment où il n'y a pas encore le montage ? Donc, c'est très important pour la définition du récit chez beaucoup de gens. Mais par contre, c'est très très important de voir comment on va définir ces choses-là. Le sujet, c'est comment le lecteur a pris connaissance des événements de la fable. On est face à une définition du sujet comme ordre des informations sur la fable. Très important parce qu'on verra par la suite que ça peut poser un petit peu de problème. Le sujet est bien constitué par les événements de la fable, ça me paraît un peu bizarre, mais il respecte leur ordre d'apparition dans l'œuvre et la suite des informations définit le sujet qui nous les désigne. Donc, si on a, en gros, un flashback chez Tomaszewski, c'est parce que tout à coup, on apprend une information sur un événement passé à un moment ultérieur de l'histoire. OK ? Chez Jeunette, c'est encore plus, à mon avis, c'est une définition relativement vague, pour éviter les connotations psychologiques attachées à l'emploi de termes comme anticipation et rétrospection, on voit, c'est intéressant, il ne veut pas entrer dans le psychologisme. Je ne sais pas si on arrive à faire une définition sérieuse de la laine sans entrer dans une certaine forme de psychologisme, on verra peut-être après, qui évoque spontanément des phénomènes subjectifs et, vous voyez, évidemment, l'idéal de la poétique classique, structuraliste, formaliste, on veut être objectif, et on va voir un peu les problèmes qu'oppose l'objectif, après, nous éliminons le plus souvent au profit de deux termes plus neutres, prolepse, toute manière narrative consistant à, c'est intéressant, raconter ou évoquer d'avance un événement ultérieur et l'analepse, toute évocation, donc là, il oublie raconter, c'est plus qu'une évocation après coup d'un événement antérieur au point de vue de l'histoire où on se trouve. Donc on a aussi une définition qui semble relativement claire, mais enfin, je me demande ce qu'on met derrière ce terme évoqué, et on va voir que ça va être un problème très important. Bref, tout ça nous ramène à, vous voyez que ce sont des diapositives, il y a quelqu'un qui m'avait dit on voit que tu l'as tiré de ton cours parce que c'est que dans les cours qu'on met la photo de l'auteur, effectivement, c'est tiré de mon cours, donc après j'ai fait ce joli schéma, donc je suis assez fier, j'ai trouvé l'image du type sur internet, mais enfin bon, c'est moi qui ai fait les deux lignes et puis j'ai essayé de mettre toutes les distorsions temporelles dont parle Jeunette dans un seul schéma pour mes étudiants, pour bien leur expliquer chacun des trucs. Vous avez ici le sommaire, petite durée pour une longue durée de l'histoire, petite durée dans le sujet, longue durée dans l'histoire, la scène, au contraire, longue durée dans le récit, si vous voulez, petite durée dans l'histoire, maintenant j'utilise les termes de Jeunette, récit, histoire, d'accord ? On est d'accord ? Pause, il y a du temps qui passe dans le récit qu'on est en train de lire, mais rien dans l'histoire, l'histoire s'est arrêtée. Analepse, là j'ai un bout de scène, mais ça revient en arrière dans l'histoire, ça marche à peu près. Usine, scène, on voit que c'est marrant parce que l'extension de la scène c'est aussi très subjectif, quoi qu'on dise Jeunette, on est dans le plus ou dans le moins, des fois il l'admet quand même, il peut y avoir des scènes qui sont en fait de durée moyenne. D'ailleurs c'est intéressant, moi je pense, maintenant que j'y pense, ce que je vais dire aujourd'hui pourrait être aussi une façon de redéfinir la différence entre scène et sommaire. On va voir après en quoi, je pense que pour redéfinir ce que c'est qu'une scène, c'est redéfinir un certain degré d'immersion dans la scène qui permet par exemple de voir des dialogues ou discours directs, mais pas seulement, on verra peut-être ça. Donc certainement que ce que je suis en train de dire va être à une importance beaucoup plus large que la question de l'analypse. J'ai soulevé ce problème-là parce qu'en fait j'ai eu un problème dans l'analyse d'une analipse en bande dessinée et à partir de là en fait j'ai des problèmes beaucoup plus importants qui se posent. Une ellipse, un gros bout de l'histoire qui n'est pas racontée. Ok ? On a à peu près toutes les catégories. Évidemment dedans je n'ai pas la fréquence, je ne sais pas comment je pourrais désigner la fréquence avec ces deux lignes, mais la fréquence c'est évidemment très très importante et surtout le récit itératif. Alors après évidemment qu'est-ce qu'on fait quand on a présenté ce beau schéma à nos étudiants qui sont perdus parce qu'ils disent incompréhensibles, etc. Bon ils l'ont dans leurs brochures mais enfin après il faut vous montrer comment ça marche je vais vous donner une petite scène alors j'ai pris un petit peu au hasard dans une nouvelle de Maupassant et je suis très très fier de ma nouvelle de Maupassant parce que c'est très court mais dedans j'ai presque toutes les catégories joniettiennes qui sont définies. Alors regardons ensemble. j'allais revoir mon ami Simon Radvin à informations anticipées on a peut-être une prolepse j'allais le revoir que je n'avais pas revu depuis 15 ans à une information concernant le passé donc ici nous avons une première analepse et d'ailleurs on voit que ça a commencé à être développé un petit peu autrefois c'était mon meilleur ami donc on est dans une analepse on est d'accord pendant bien des années nous nous étions guère quittés ah intéressant là j'ai un récit itératif nous avions vécu voyagé songé rêvé ensemble très souvent récit itératif je suis très content j'ai un truc de littératif aimer les mêmes choses dans le même amour puis ils s'étaient mariés avec une blondasse maigre aux mains blanches comme c'est des étudiants de langue étrangère qui leur explique le sens du suffixe blondasse pour un peu péjoratif et nous ne nous étions plus vus en un magnifique ellipse nous retournons maintenant dans la scène comment allais-je le retrouver ah peut-être une nouvelle prolepse un homme peut changer en 15 ans ah alors là ça ne fait pas avancer l'histoire on a une pause on est d'accord le train s'arrêta dans une petite gare ah voilà une scène qui commence comme je descendais du wagon en gros un très gros homme au jour rouge ah on a une description ici on a une pause au ventre rebondi se lança vers moi les bras ouverts en criant Georges voilà donc ici illustrer toutes les catégories jeunesse avec un degré d'objectivité très très élevé on est très satisfait il y a peut-être un ou deux étudiants qui ne comprennent pas il y en a un qui lève la tête et qui dit mais écoutez moi je n'ai pas l'impression là qu'on avait une analepse j'ai l'impression que en fait on était avec un type dans un train il repense au passé et puis il arrive dans une gare bon moi je suis un peu emprunté aujourd'hui je ne sais pas s'il y a une analepse ici je ne sais pas s'il y a tout ce que je viens de décrire en fait pourquoi je vais l'expliquer plus tard mais une des choses qui me frappe disons c'est que prenons l'exemple par exemple du concept d'ellipse vous avez remarqué que j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule ellipse ici l'ellipse c'était puis nous ne nous étions plus vus ellipse marquée effectivement c'est une ellipse première chose qu'on fait quand on analyse un récit verbal avec nos étudiants c'est à dire attendez vous n'avez pas commencé à me trouver une ellipse entre chaque phrase ou entre chaque verbe conjugué parce que sinon ça ne va servir à rien du tout votre analyse donc vous parlez d'une ellipse que quand c'est pertinent et si c'est pertinent parce qu'il y a un bloc d'histoire qui est vide et qui va être rempli par le récit qui va suivre mais disons en tout cas la première chose qu'on fait c'est quand même de mettre en garde contre le désir de voir par exemple des ellipses entre chaque même en bande dessinée évidemment il y a une ellipse entre chaque vignette mais il y a beaucoup de ces ellipses qui ne sont non pertinentes parce qu'on donne une sensation de continuité vous voyez ce que je veux dire et puis là vous voyez que ici j'ai donné des tas d'éléments objectifs mais au fond bon si quelqu'un me dit j'ai l'impression qu'il n'y a pas alors je veux dire c'est subjectif mais enfin rester objectif utiliser ces notions sont très claires je ne veux pas vous avez un problème pour ne pas voir vous avez un plus que parfait c'est une analepse bon prenons un autre exemple en fait ça c'était l'exemple j'ai juste pour dire que ça c'est l'exemple que j'utilisais en cours qui est dans ma brochure encore et puis aujourd'hui je ne sais plus très bien de quoi penser de ce texte maintenant je prends un autre exemple qui est le suivant y a-t-il une analepse dans ce petit bout de texte quelquefois en passant devant l'hôtel il se rappelait les jours de pluie où il emmenait jusque là sa bonne en pèlerinage mais il se les rappelait sans la mélancolie qu'il pensait alors devoir goûter un jour dans le sentiment de ne plus l'aimer car cette mélancolie ce qu'il a projeté ainsi d'avance sur son indifférence à venir c'était son amour et cet amour n'était plus ceci est vous l'avez la citation tout à la fin de l'exemplier vous n'êtes pas bien placé au bon endroit mais enfin si vous voulez la revoir plus tard y a-t-il une analepse dans ce petit extrait ? un souvenir je crois que je met c'est différent contre le souvenir qui est au moment d'être l'année dernière enfin tu as lu Jeunette ça fausse complètement ta lecture tu te souviens que Jeunette le cite moi j'avais complètement oublié j'allais chercher ce truc là bon alors est-ce qu'il y a une analepse dans ce l'extrait presque trop court il faut voir comment il s'insère dans le récit il faut qu'il y ait une interruption du récit ouais les autres abstention abstention alors Jeunette effectivement ne s'abstient pas et il va vous dire qu'en fait dans ce passage là il y a 4 analepses d'accord ? ça c'est l'exemple que donne Jeunette dans le discours du récit pour définir l'analepse pour la définir donc c'est l'exemple prototypique qui l'amène pour définir l'analepse voilà comment il analyse le passage A2B1C2D1 E2F1 G2H1I2 c'est en parfait zigzag Proust est en génie on remarquera au passage la difficulté de ce texte à première lecture tiens la façon apparemment systématique dont Proust élimine ici les points de repère temporels les plus élémentaires autrefois maintenant que le lecteur doit suppléer mentalement pour s'y reconnaître effectivement c'est compliqué vous voyez que quand on est face à ce passage on a un peu d'humitatif parce qu'effectivement on est un peu perdu temporellement alors est-ce que ça veut dire que le lecteur doit s'arrêter une bonne demi-heure réfléchir à ce passage analysé avec des petites lettres pour s'y retrouver pour retrouver le parfait zigzag que voulait faire Proust ou est-ce que l'effet de ce passage là précisément était que le lecteur ne s'y retrouve pas et quand on ne s'y retrouve pas en fait on a un passage dans lequel un personnage se trouve devant une maison à quelques souvenirs et l'histoire continue est-ce qu'on a eu un vrai flashback une vraie analepse à mon avis il n'y en a pas du tout d'accord et vous voyez qu'ici vous commencez à voir le problème que j'ai soulevé à cause du problème que je vais vous montrer après d'analyse de planche parce que là personne jusqu'à maintenant ne s'est posé ce genre de questions personne ne s'est dit et bien là quand même c'est bizarre ce passage là c'est ça qu'il utilise pour définir l'analepse et vous voyez le problème de raconter ou évoquer information je vais prendre Thomas Shevski oui il y a des informations qui concernent le passé oui il y a une évocation du passé dans ce passage là est-ce que ça suffit pour créer une analepse à mon avis c'est très problématique on va voir un petit peu avec il ne dit pas ça que c'est une question de point de vue et si le point de vue reste contemporain du moment à c'est le moment où il passe quelquefois devant lequel il n'y a pas d'analepse là c'est la situation de jeunette la formule des positions temporelles donc ici ceci ce qu'il dit là où les gens ont vraiment il y a eu une petite polémique à l'époque dans Nouveau Discours du Récit par exemple il évoque une polémique qu'il y a eu autour de savoir comment définir le récit principal parce qu'il définit toujours l'analepse en fonction du récit principal mais là ce n'est pas du tout la question dont je parle ici je pense que en fait c'est même la plupart du temps très difficile de savoir quel est le récit principal et puis de dire qu'il y a un récit principal par rapport auquel on situe des analepses et des prolapses je trouve ça c'est vrai que très souvent on a l'impression qu'il y a un récit cadre on commence mais à mon avis dans un certain nombre de cas si on regarde des films comme 21 grammes par exemple on a simplement décomposé la logique chronologique on les a montés au hasard pour cacher que c'est un mauvais film parce que si on le monte chronologiquement c'est très mauvais mais c'est très très intriguant parce que simplement il a joué à un jeu de puzzle et puis il les a transformés comme ça mais disons ça où est le récit principal par rapport à quel récit je dois décrire parce qu'en plus chaque séquence a à peu près la même longueur donc là je crois que les questions c'est pas ça que je vais traiter je me suis posé la question mais je crois pas bon on va revenir là-dessus à la fin et après je vais expliquer pourquoi je pense qu'effectivement il n'y a pas d'analepse et pas 4 analepse en tout cas peut-être un vague sentiment d'analepse mais c'est pas c'est pas le cas alors maintenant je vais parler de la bande dessinée alors là-l'alepse en bande dessinée donc je disais les distorsions temporelles sont propres à tous les arts narratifs alors à part la musique et l'image fixe isolée je vous regarde parce que vous voyez ce que je veux dire ça pose des tas de problèmes sur la question de la définition de la narrativité de l'image fixe ou de la musique instrumentale parce qu'il y a aussi tout un problème donc ça si vous cherchez sur ma page Académia j'ai écrit un article sur la question de la musique instrumentale mais disons que il y a d'autres problèmes aussi qui sont liés à la voix mais disons que dans la plupart des arts qui paraissent évidemment narratifs comme la bande dessinée le cinéma et et la littérature vous reconnaissez dans des arts séquentiels qui qui ont des enfin disons des représentations séquentielles d'une séquence d'action et donc a priori à partir du moment d'une représentation séquentielle d'une séquence d'action il y a la possibilité de manipulation maintenant je pense que ce qui paraît être un problème simple c'est à dire la non chronologie de la représentation par rapport aux événements en fait un problème très complexe qui implique cette réflexion sur l'immersion et la raison pour laquelle Jeunette ne rentre pas du tout dans cette question là c'est qu'il ne veut pas d'une représentation mondaine de la diégèse justement comme le fait tous les gens qui ont travaillé sur le cinéma c'est à dire que la question de l'immersion ne l'intéresse pas il ne peut pas faire dépendre ces concepts d'une immersion qui en plus implique une certaine forme de subjectivité interprétative on va voir évidemment qu'il y a un moment où quelqu'un va me dire voilà je vais essayer de définir des critères plus ou moins objectifs parce que j'essaie d'être classique quand même pour définir après redéfinir l'analepse mais évidemment il y a toujours quelqu'un qui pourra me taper sur l'épaule en me disant non je ne suis pas d'accord moi je ne trouve pas que c'est là enfin bah oui c'est le problème d'interprétation à mon avis en littérature surtout et donc voilà j'essaie de voir en quoi la bande de ciné permet de réfléchir à tout ça j'ai un petit détour à faire peut-être sur la question des ce que Philippe Marion appellerait la médiagénie enfin la spécificité sémiotique si vous voulez de la bande dessinée par rapport à la littérature de nouveau je parlais hier de comment défendre la littérature je disais qu'une des façons de défendre la littérature c'est de montrer que l'expérientialité est vécue de l'intérieur dans la littérature souvent pas toujours alors que par exemple dans d'autres médias elle est souvent vécue de manière plutôt extérieure notamment au cinéma ce qui est intéressant c'est que Daniel Close dans une bande dessinée un peu ironique présente une sorte de personnage dit que peut-être que la bande dessinée est un peu entre deux parce qu'elle est un peu mis entre la littérature et le cinéma et donc il y a quand même une forme d'intériorité peut-être plus forte en bande dessinée qu'au cinéma enfin on pourrait discuter de tout ça mais là c'est un autre effet qui est quand même assez intéressant c'est que la littérature est certainement le mode de représentation narratif le moins chronologique qu'on puisse imaginer c'est à dire que je vais essayer de dire que la narration par défaut de la bande dessinée et du cinéma est quand même plutôt chronologique alors que la représentation de l'action par défaut de la littérature est indifféremment chronologique ou anti-chronologique et même de plus en plus j'ai l'impression pour avoir beaucoup donné des cours de langue à des étudiants étrangers que en fait les moyens linguistiques pour représenter la causalité c'est à dire l'anti-chronologie le truc qui va de point A vers le point qui précède le point A sont plus nombreux plus efficaces plus faciles à construire que pour représenter la conséquence donc plutôt l'ordre chronologique bizarrement là je m'avance un petit peu il faudrait avoir des vrais mais en tout cas c'est très très facile de dire d'expliquer pourquoi à cause de quoi etc plutôt que d'expliquer et après et après enfin on a moins de moyens linguistiques en gros pour dire la suite et la consécution que pour dire peut-être aussi parce que c'est aussi la version par défaut si vous voulez on a moins de moyens linguistiques parce que ça reste implicite ça on peut le dire aussi comme ça mais enfin bon le fait est que là c'est quelques jeux sur justement toujours Forster avec son roi et sa reine qui meurt on peut le roi meurt la reine meurt alors évidemment Forster a complètement tort en disant qu'il n'y a pas de causalité dans cette phrase évidemment n'importe quel lecteur va constituer un lien causal on ne sera pas tout à fait sûr de ce lien mais première chose qu'on fait quand on voit deux énoncés dans une même phrase c'est qu'on pense qu'ils sont liés et donc on va certainement créer cette causalité de manière implicite donc on n'a pas besoin d'expliciter la causalité pour qu'il y ait de la causalité dans une histoire donc vraiment Forster ça ne sert à rien sa définition de l'intrigue mais bon l'autre chose par contre c'est que vous voyez on peut essayer de créer de la simultanéité elle meurt en même temps pendant que la reine meurt ou bien avant et après etc c'est égal c'est aussi facile à faire pour le langage et aucune de ces phrases n'est plus difficile à comprendre que l'autre je dirais peut-être la plus difficile à comprendre c'est la première parce que le caractère implicite de la phrase est quand même ambiguë donc comme quoi c'est pas totalement par défaut qu'on pense qu'en fait arrive et l'autre suit vous voyez ce que je veux dire juste pour dire ça ça marche très bien maintenant là j'ai pris ces fameuses bandes dessinées que vous connaissez peut-être de Matt Madden qui s'appelle 99 façons de raconter une histoire qui est inspirée des exercices de style de Queneau raconte 99 fois la même histoire avec des variations stylistiques narratologiques et puis ça c'est une des variations et j'ai effacé de manière perverse tous les éléments textuels pour alors si vous connaissez cette bande dessinée ça marche pas évidemment mais si vous la connaissez pas ça va marcher on peut reconstruire une logique d'action je pense que tous vous arrivez à peu près c'est une histoire très banale un type ouvre son 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 réfrigérateur se se lève il a l'air un peu disons circonspect ferme son réfrigérateur regarde-leur ou donne-leur à quelqu'un va dans son bureau et se met à travailler je pense qu'on est à peu près d'accord sur cette séquence d'action maintenant si je présente une autre variation donc je mets face cette première version face à une autre variante on voit ici une autre histoire un type est à son ordinateur se lève il va il y a quelqu'un qui lui demande l'heure il donne l'heure on lui dit merci il ouvre le frigo et il dit what the hell was I looking for anyway et ça c'est l'histoire en fait dont se sert Matt Madden il a choisi vraiment l'histoire la plus boring possible pour montrer qu'on peut raconter 99 fois cette histoire et faire une grande oeuvre de fiction ça marche assez bien mais vous voyez maintenant l'autre représentation en fait vous remarquez que toutes les vignettes ont été inversées systématiquement inversées et en réalité si je remets ici alors et vous reconnaissez ici effectivement quelques les bulles de pensée en récitatif des dialogues récitatif 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 donc ce qui vous frappe tout de suite si vous comparez les deux variantes alors que ce sont les mêmes dessins c'est qu'il y a beaucoup plus de récitatifs dans cette version d'accord il y a le même nombre de bulles de pensée mais il y a un truc qui en plus ce sont les récitatifs je vous donne la version maintenant en français cette fois-ci vous voyez qu'ici on peut très bien construire en fait une représentation anti-chronologique de cette histoire grâce au récitatif puisque le langage n'a aucun mal à raconter une histoire de manière complètement anti-chronologique la question résonnait dans ma tête alors que je me tenais là bêtement ça faisait plusieurs longues secondes etc vous avez reconstitué en fait une narration complètement anti-chronologique grâce au récitatif longue démonstration pour pas grand chose parce qu'en fait la seule chose que je voulais dire à travers ça c'est qu'au fond c'est vrai que par défaut la bande dessinée est plutôt chronologique c'est-à-dire le récit en image si vous voulez plutôt comme le cinéma et puis que c'est très souvent par l'usage d'éléments textuels ou verbaux disons qu'on construit l'analypse ça va être quand même assez important pour l'analyse de l'analypse en plus voilà un autre exemple par exemple Arzac de Meubius une bande dessinée complètement silencieuse absolument magnifique aussi vous voyez avec des mises en page très décoratives comme ça est une bande dessinée qui est complètement chronologique par exemple parce qu'elle est pour vue complètement de paroles c'est très intéressant aussi de voir dans des bandes dessinées classiques comme Tintin c'est que les présences des récitatifs sont très nombreuses c'est une bande dessinée plutôt bavarde enfin là c'est une planche plutôt bavarde on a beaucoup de nomatopées de bulles de dialogue mais vous voyez ce que je disais tout à l'heure on sent qu'il a mal parce qu'il y a des petites étoiles autour ça le cinéma ne le fait pas ou utilise d'autres moyens peut-être des moyens voilà peut-être aussi audio enfin utiliser la bande de son ou la tonalité musicale ou des choses comme ça peu importe mais ça ce sont quand même des choses que je trouve intéressantes parce que ça donne l'impression quand même de ressentir la douleur de l'autre il y a quand même une forme d'immersion de représentation disons d'une intériorité en l'absence aussi que faire d'une chose comme ça au cinéma enfin c'est aussi ça c'est de l'auricularisation en termes de joste mais sous un mode visuel c'est quand même curieux enfin plein de choses intéressantes mais je m'arrête juste à cette chose là à savoir le récitatif ici très rare en tout cas dans les premières bandes dessinées de Tintin ça change un peu à certains moments mais c'est juste des indications temporales notamment comme c'est des récits quand même très chronologiques c'est surtout pour noter des ellipses plus ou moins grandes en même temps pourquoi ce sont aussi des bandes dessinées très chronologiques ce que je disais c'est que comme les bandes dessinées surtout des albums des années 30 et 40 publiés fondamentalement d'abord en feuilleton avaient quand même une visée de publié en album après mais c'était quand même d'abord une publication en feuilleton le feuilleton se prête assez mal à l'analepse parce qu'il faut suivre la logique de l'histoire c'est déjà pas évident de semaine en semaine si vous en plus bouleversez l'ordre des événements ça devient vraiment compliqué donc ça c'est une des raisons pour lesquelles l'analepse est relativement limitée dans ces albums là on verra que j'ai d'autres exemples après de tirer de RG on a des analepses quand même très intéressantes donc voilà ce qui est intéressant c'est que c'est assez proche de ce qui se passe au cinéma dans le bouquin de Jost et Gaudreau sur le récit cinématographique ils disent le film parlant est en double récit l'ordre temporel est souvent une résultante complexe qui mêle à la fois ce qui est joué visuellement par les acteurs et ce qui est raconté verbalement par un narrateur souvent la voix off permet de dater et de mesurer les analepses donc il y a souvent l'analepse prend souvent appui sur des éléments verbaux ce qu'on appelle flashback au cinéma combine généralement un retour en arrière au niveau verbal et une représentation visuelle des événements qui nous sont racontés par un narrateur donc ici c'est assez intéressant parce que ça le ça le subordonne à un récit enchâssé vous voyez pourquoi j'avais mis aussi enchassement enchassement représentation verbale autre chose aujourd'hui j'ai un peu plus de temps je peux faire toutes ces citations mais très généralement dans le film ce sont les mots qui nous permettent de comprendre le retour en arrière sa portée ou son amplitude parce que c'est vrai que ça aussi c'est un problème de datation de combien de temps alors bien sûr à la fin de cette présentation je vais vous montrer par exemple il y a certains génies de la bande dessinée tels que Chris Ware par exemple qui n'ont absolument pas besoin d'utiliser d'éléments verbaux parce qu'ils maîtrisent tellement bien leur art qu'ils peuvent faire des voyages temporels d'une complexité inouïe sans aucun élément verbaux donc évidemment ce sont ici on est dans des choses visons stéréotypées ou prototypiques si vous voulez plutôt pas stéréotypées mais prototypiques dans le sens du fonctionnement habituel disons du flashback voilà ils suivent parfois dans le carton dans le cinéma muet souvenirs, le passé ou même voici les souvenirs impalpables qui s'animent la femme de nulle part de Louis de Luc 1922 pour que les images acquièrent le statut d'analypse donc vous voyez c'est une combinaison d'éléments verbaux et visuels je reprends toujours mes exercices de style avec un exemple c'est très intéressant parce que cette planche il donne un titre à chacune de ces planches 99 planches qui racontent la même histoire 99 pardon et ça ça s'appelle flashback donc c'est la planche qui s'appelle flashback donc on est là face à la représentation typique du flashback que fait Matt Madden dans ce récit alors on voit comment ça marche c'est exactement ce qu'on vient de lire chez Jost et Gaudreau à savoir un personnage qui à fonction de narrateur tout a commencé par une certaine question on a ici un embrayage typique de récits une case un peu particulière dans son vous voyez la manière dont la vignette est dessinée avec le passage du discours direct en résitatif puisque le narrateur etc avec un raccord vous voyez que le personnage c'est le même personnage pour qu'on comprenne que c'est le même personnage on crée un raccord visuel en posant le personnage dans la même posture on voit qu'en plus l'auteur trouve des moyens visuels pour exprimer visuellement non verbalement la distance temporelle les cheveux blanc les rides et les cheveux noirs et l'absence de rides qui sont des indications visuelles du changement de temporalité et on se retrouve dans le récit seulement à la troisième case ce qui est intéressant c'est cet espace transitionnel qui existe aussi très souvent au cinéma à travers des images de fondus enchaînés de flous très souvent au cinéma aussi ce qui est très intéressant c'est que vous voyez qu'à un certain moment bon là le récitatif s'arrête mais très souvent au cinéma effectivement la voix over ou la voix off sert surtout de transition elle disparaît relativement vite alors vous pouvez penser à Little Big Man par exemple je dis ça parce que c'est le modèle c'est évidemment beaucoup plus enfin vous êtes tous des gens très cultivés mais la dernière fois que je présentais ça à des étudiants j'ai plutôt parlé de Forrest Gump parce que c'est le même mode de construction que Little Big Man qui reprend exactement ce genre de modèle en narrateur assis qui raconte son histoire sur un banc avec une voix over puis une transition et puis une série de flashbacks qui nous racontent l'histoire de ces personnes et puis le retour même chose case de transition même posture même raccord visuel le passage du récitatif au discours direct enfin ici un joli flashback donc ici on voit la manière dont on passe d'un référentiel à un autre on va garder cette idée d'espace transitionnel flou on va voir que ça nous est très utile pour la littérature aussi et voilà alors là c'est une façon je vais remonter de manière pour me concentrer juste sur les passages de transition qui sont vraiment les passages de flashback je pense que là par contre on n'a absolument aucun doute l'ensemble des gens dans cette salle sont d'accord qu'il y a analepse si je présente ça personne ne peut douter à aucun moment qu'il y a bien eu analepse en bande dessinée parce que c'est représenté là il y a une possibilité de monstration disons dans le domaine cinématographique et en bande dessinée qui permet de manière incontestable de voir qu'ici on a deux niveaux temporels différents avec un même personnage qui a deux époques différentes de sa vie et puis on est vraiment passé d'un référentiel A à un référentiel B ok donc là on a une définition disons intuitive etc en même temps très objective je dis ça pour Clara voilà alors ici donc au principe d'analepse que je vais appeler conventionnel pour juste dire qu'effectivement il y a des cas on verra que même en bande dessinée les choses sont moins claires que ça il y a certainement des cas d'analepse en bande dessinée qui peuvent nous laisser un petit peu dubitatif et j'en présenterai à la fin mais enfin bon cas conventionnels en récit enchâssé portant sur le passé une immersion dans ce récit second d'accord la mise en scène du passage en référentiel spatio-temporel de niveau 1 en référentiel de niveau 2 ok là on est face à une définition disons non problématique maintenant on va voir un petit peu des cas limites alors là où j'ai pas encore exposé les problèmes que j'ai eu avec mes étudiants je vais vous montrer après une planche qui m'a posé vraiment problème dans l'analyse c'était très embêtant parce que je l'avais utilisée pour un test en plus donc ça arrive tout le temps dans les pires circonstances vous voyez c'était très embêtant c'était une planche tirée de Marjan Satrapi de Persepolis et j'étais vraiment très très embêté mais revenons ici toujours à notre récit puis arrêtons-nous juste un instant sur une autre caractéristique du récit filmique et en bande dessinée en ça il y a une continuité entre les deux à savoir que et c'est pour ça que les notions de monstration narration utilisées par Gaudreau peuvent parfaitement s'appliquer à la bande dessinée à savoir qu'on a une opposition qui existe dans l'histoire des théories littéraires le problème c'est qu'elles n'ont pas toujours le même sens donc je me tourne vers Clara de nouveau parce que showing telling c'est pas tout à fait le sens que les anglo-saxons donnent à cette opposition mais elle est quand même tirée comme tout le monde on a pillé sans remords dans la poétique d'Aristote ou non 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 pas du tout excusez-moi dans la république de Platon où on a une opposition dans la république de Platon entre le mode diégétique et le mode mimétique mimésis et diégésis ce que dit Platon est très très intéressant parce qu'il est déjà dans une réflexion sur l'intermédialité qui devrait beaucoup nous intéresser et dans laquelle on peut tirer les choses c'est deux modes de représentation la même histoire c'est la même histoire qui est racontée même un mode où on a un type qui raconte cette histoire là vous voyez ici vous commencez à voir les problèmes que vont se poser ces questions d'informations on a des informations sur une histoire qui ne nous est pas montrée ça c'est l'histoire en mode de représentation disons showing on va dire en mode de monstration on a l'histoire qui se passe devant nos yeux sans la la médiation si vous voulez du narrateur on n'a aucune forme de récitatif on n'en a pas besoin pour moi c'est un récit sans narrateur on a une théorie de on a mobilisé ici la notion de narrateur est complètement contre-productif complètement contre-intuitif et ne fait que conduire les étudiants à avoir beaucoup de confusion donc ne disons pas ici de théorie de narrateur extra-hétéro-diégétique ça n'a pas de sens ici il y a clairement un narrateur homo-diégétique je n'ai pas de problème ici à appliquer ça donc je pense que là c'est le patron qui a assez raison de dire voilà il y a des cas on a des narrateurs il y a des cas on n'en a pas probablement que ça marche la même chose en littérature ça reste à prouver ça pose des problèmes avec le narrateur non fiable enfin on ne va pas rentrer là-dedans mais disons qu'il y a quand même dans certains cas aucun intérêt a mobilisé la notion de narrateur extra-hétéro-diégétique parce que là le narrateur est fiable on ne se pose pas de question de savoir si le dessinateur nous manipule enfin voilà la question ici c'est finalement le récit raconte deux histoires au fond raconte l'histoire d'un type qui raconte une histoire et l'histoire qui est racontée par le type qui raconte l'histoire ici il n'y a qu'une seule histoire mais au fond la vraie histoire qu'on a vue c'est l'histoire d'un mec qui raconte une histoire enfin je ne sais pas là je suis un peu partagé déjà vous voyez je commence à me poser des questions est-ce qu'il y a une analepse ici là il n'y en a pas ça c'est clair on n'a aucun doute qu'il n'y a pas d'analepse tout est présenté de manière chronologique ici on nous raconte de manière chronologique une histoire dans laquelle on ne pénètre jamais mais il y a quand même deux temporalités il est homo-intradiegétique c'est son histoire je lui ai dit que j'ai entendu dire il est homo-intradiegétique il y a aussi l'histoire de lui raconter quelle histoire exactement et là il serait là il y aurait est-ce qu'il faut manipuler de nouveau est-ce qu'on va utiliser la notion de il y a un narrateur extra-hétéro-diagétique qui raconte l'histoire d'un narrateur homo-intradiegétique est-ce qu'on gagne quelque chose heuristiquement parlant à présenter des choses comme ça à nos étudiants je ne sais pas je crois que pour les étudiants les choses sont beaucoup plus simples enfin pour dire les étudiants je les prends à témoin ils ne sont pas là ce n'est pas sympa mais disons pour moi il se parle d'un mec qui raconte une histoire c'est un personnage qui raconte une histoire c'est un personnage qui raconte une histoire donc d'accord pour toi il n'y a pas d'analypse mais c'est très intéressant vous voyez là on est face à une indécision et vous voyez qu'on sort de l'objectivité vous n'êtes pas d'accord donc on est très embêté comment est-ce qu'on va parce qu'en même temps si vous pensez ici la définition de Tomaszewski et la définition de Jara Genette évoquer ou donner des informations sur une histoire passée sur le passé ici on a plein d'informations qui sont rapportées qui concernent le passé de ce personnage en termes de définition Genetteienne on a on a une grosse analyse là mais c'est quand même très très embêtant là je commence à me poser des tas de questions en même temps moi je ne vois pas de flashback là-dedans c'est complètement contre-intuitif c'est un récit complètement chronologique au niveau du récit 1 et au niveau du récit 2 il est chronologique parce que les informations sur l'histoire sont chronologiques l'histoire qu'il raconte et l'histoire du mec qui raconte est aussi chronologique donc pour moi il n'y a pas d'un âge vous voyez qu'on commence à s'enfoncer dans un bourbier on ne va pas ça va s'aggraver je vous rassure donc je reprends Platon une petite citation de La République livre 3 alors juste avant que Platon dise qu'il faut mettre les poètes à la porte parce qu'ils sont vraiment des gens pervers et il rappelle juste pourquoi les poètes qui utilisent le mode numérique sont encore plus pervers que les poètes qui utilisent le mode biégétique parce que ce sont des gens qui s'éloignent encore de la réalité de la vérité vers laquelle le philosophe doit raconduire les êtres humains parce que ce sont des gens qui font semblant d'être quelqu'un d'autre d'où l'idée faire semblant à imiter Mimesis c'est vraiment une idée d'imitation quand Homer il peut raconter l'histoire il a un mode biégétique il ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre mais s'il se met au milieu de son poème à parler comme s'il était en des personnages de l'histoire ah ça devient mimétique c'est la même chose je dis mais souvent les étudiants imaginez que je raconte l'histoire du petit chaperon rouge et puis je peux dire le petit chaperon rouge sortait de chez lui c'est ma voix un jour il demande à sa grand-mère grand-maman grand-maman j'aimerais bien voilà j'ai changé ma voix j'ai contrefait ma voix parce qu'en fait j'ai fait semblant d'être un autre personnage donc là on est dans un mode mimétique évidemment derrière ça il y avait les arts complètement mimétiques qui étaient les tragédies les comédies etc les arts mixtes qui étaient plutôt justement les épopées etc et puis les arts simples non mimétiques dans lesquels on ne devrait utiliser que le mode diégétique peut-être l'historien qui ne fait pas semblant de reproduire on repense aussi à des choses dont on a parlé hier quand on parle de journalisme narratif les gens qui reproduisent une scène ils sont obligés d'être un peu dans un mode mimétique quand ils reproduisent des dialogues quand ils font semblant qu'on est dans la scène c'est mimétique quand on ne fait pas semblant de ça puis qu'on donne des éléments factuels on reste diégétique et il y a déjà un problème moral vous voyez depuis Platon jusqu'au journalisme narratif contemporain les mêmes problèmes sur la question de la bonne foi la moralité derrière cette reconstruction mimétique je n'insiste pas mais je donne aussi un exemple je prenais le cas de mon frère un exemple j'essaie d'inventer deux récits le plus mimétique et le plus diégétique possible qui racontent la même histoire j'ai fait un peu du Matt Madden littéraire hier mon frère qui est une personne patiente et honnête vous voyez déjà là c'est les éléments vous voyez ce qui est bizarre dans le texte qu'on avait présenté hier c'est que ces genres de choses qui sont du discours axiologique qui sont des traces de subjectivité du narrateur c'est pour ça c'est dans ce sens là qu'on utilise le mode telling chez les anglo-saxons ces traces de subjectivité du narrateur sont en fait contradictoires la représentation mimétique cette sensation de revivre l'événement en direct or ce mauvais journaliste du matin avait utilisé les deux modes en même temps c'est à dire qu'il a fait semblant en même temps d'être dans un présent diégétique en même temps il a mis plein plein de discours axiologiques qui mettaient très en avant sa voix et donc c'était un peu contradictoire mais on peut avoir une version vous voyez où j'essaye d'enlever tous les éléments axiologiques mon frère rentre à la FNAC et commence à réclamer peut-être réclamer il y a une sémantisation du verbe peut-être pas c'est comme ça pourriez-vous me rembourser ma télé s'il vous plaît allez tomber en panne la semaine passée trois jours après que je l'ai acheté la vendeuse lui répond bien sûr mais pour cela nous avons besoin d'une preuve d'achat mon frère répond étonné je peux le dire parce que peut-être c'est ce qu'il a ressenti je ne garde jamais ce genre de choses mais vous voyez ici un peu comment ça fonctionne en littérature le problème c'est que ça va peut-être nous rendre service dans la mesure où dans un mode mimétique on a un petit peu plus l'impression de revivre la scène que dans cette représentation assez distancée dans laquelle en fait on voit surtout si on revient là dans la version ça ressemble plus on voit beaucoup la voix du narrateur se représente mentalement beaucoup plus la voix du narrateur que la scène qui est racontée tandis que dans l'autre on efface le narrateur et on a beaucoup plus l'impression de revivre les événements tels qu'ils se sont produits sous nos yeux donc en gros cette opposition pardon mimétique telling showing marche plus ou moins en littérature pour et donc ce sont des outils quand même assez intéressants on verra par la suite pour essayer de redéfinir l'analepse en littérature et bon je reviens j'ai presque fait la moitié je reviens à l'analepse en bande dessinée et en gros je vais essayer de la définir un peu de cette manière là disons une définition la plus générale possible on a la monstration j'utilise là les termes de Gaudreau dans le référentiel T T pour dire le temps quelconque peu importe je ne sais pas si c'est le récit principal ou pas le récit principal qui est une représentation mimétique donc en termes de on voit le référentiel on voit le personnage etc il y a une transition qui peut être implicite ou explicite souvent explicite et souvent avec un recours à une représentation verbale et souvent avec un récit enchâssé qui est inscrit dans le premier référentiel mais pas toujours on verra enfin disons c'est une des possibilités et ensuite la monstration dans l'autre référentiel T-X donc un temps disons intérieur avec une représentation de nouveau mimétique dans un autre référentiel spatio-temporel avec éventuellement le même personnage si c'est un récit raccord ou peut-être un autre personnage et je dirais qu'il n'y a pas de véritable flashback en termes là je prends un terme plutôt cinématographique tant que le passé est représenté seulement en mode telling c'est-à-dire justement que tant que c'est le personnage qui raconte un truc et qu'on le voit raconter le truc on n'a pas vraiment franchi le seuil franchi le seuil de la 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 alors un exemple tiré de Tintin de nouveau c'est un magnifique album qui s'appelle Lotus Bleu vous connaissez certainement parce que moi ça m'avait beaucoup frappé je me souviens depuis tout enfant cette réitération de l'image m'avait beaucoup frappé je m'étais demandé on se demande toujours c'est pas cet aspect cet espèce d'esprit pervers qui aide je me demandais est-ce que c'est exactement le même dessin qui a été collé est-ce qu'il y a un tout petit trait qui va montrer une toute petite différence mais enfin il y a quand même ici une réitération qui est intéressante dans ces strips et qui montre comment on peut essayer de faire fonctionner une analepse dans un récit disons très feuilletonné donc plutôt chronologique par le rappel d'une image déjà vue et mais si vous regardez bien par exemple les petits morceaux de les petits pantalons c'est la différence là il y a quelque chose mais toujours est-il que ce qui est intéressant c'est que si je prends cette case alors là on va dire est-ce qu'il y a analepse dans ce récit je me tourne vers vous alors bon vous n'êtes pas emballé non plus vous n'êtes pas un cri du coeur malheureusement il faudrait avoir la planche il faudrait que ce soit mieux là j'ai un peu choisi des strips parce qu'il fallait que ce soit visible ok je le reprends en plus gros et puis je vous dis un petit peu mon analyse à mon avis s'il n'y avait pas eu la répétition de l'image en aucun cas on pourrait se poser la question de savoir s'il y a eu une analepse c'est-à-dire que quand Tintin dit mais alors ce coup de feu a été providentiel moi aussi j'allais boire de ce thé si on n'avait pas vu la réitération c'est simplement une pensée une sorte de monologue intérieure personne n'aurait pensé à chercher une analepse dans cette image si un étudiant m'avait analysé cette planche donc sans ça en disant là il y avait un analepse j'aurais dit ça serait raisonnable quand même et pourtant cet étudiant aurait appliqué à la lettre la définition de Genette et de Tomaszewski parce qu'il y a bien évocation d'une information concernant le passé on apprend une nouvelle information concernant le passé et donc formellement parlant objectivement il y avait le retour mais évidemment c'est cet élément-là qui nous donne l'impression d'une analepse maintenant je ne suis même pas sûr qu'on ait vraiment franchi le sujet de l'analepse je reviendrai plus tard parce qu'il me semble justement que cette image n'a pas d'avenir mais on va se dire qu'il y a un autre cas limite où justement on enlève le pintage du bas et où on ne garde que le texte c'est qu'on enlève les deux images et on ne garde que le texte c'est que le texte pas mal là je pense que l'analepse aurait été plus visible et sans images sans forcément restaurer l'image précédente parce qu'on perdait cette encreve constensible dans le présent qui nous dit c'est le temps de référence exactement et on pourrait envisager de avoir une instabilité de la case absolument l'autre chose en parlant de médiagénie par exemple cette case est pratiquement impossible à imaginer au cinéma on peut imaginer mais ça se paraît très très bizarre ça ça paraît presque relativement naturel en bande dessinée avec un ralentis avec un ralentis oui mais c'est à dire dans la même image voir la personne qui pense et ce qu'il a vécu ça arrive parfois mais je vais vous montrer en bande dessinée une exploitation que vous faites par exemple Guy Delisle récemment il utilise énormément ce procédé et c'est très intéressant c'est un des éléments intéressants je trouve de la bande dessinée d'être capables de représenter les deux niveaux temporels en même temps dans la même vignette parce qu'ici par exemple si on parle de est-ce qu'il y a un flashback ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une partie de la vignette qui est en flashback en plus c'est un élément qu'on a déjà vu dans la frame de la racine principale c'est l'adresse c'est une reproduction puisque la souvenir de part et d'autre sur le fil d'actère il y a quand même des c'est tout petit de chaque côté mais la frontière entre l'image du haut et l'image du bas si on veut la déclare en deux on dirait un peu une bulle de pensée en fait même si c'est deux millimètres à chaque fois mais de nouveau faire attention de ne pas surinterpréter parce que imaginons là ça dépend quel type d'interprétation on veut pensons que là Hergé vise à créer en effet pour son lecteur lambda qui suit cette histoire là et puis en fait il suffit complètement de savoir si c'est une analepse ou pas mais au fond il y a en effet disons analeptique ça c'est sûr parce qu'on est replongé le temps d'une demi-case dans un élément antérieur du récit moi la temporaire reste celle de Tintin qui réfléchit en bas moi je suis assez d'accord le problème là c'est qu'il y a une double analepse il y a une analepse qui n'en est pas une pour moi c'est-à-dire le personnage se souvient et il y a aussi une analepse du récit où le récit se reproduit et vous voyez que c'est intéressant si on reprend cette chose là c'est pour ça que c'est intéressant de garder l'idée de transition et le cas disons ambigüe c'est qu'ici on n'a pas franchi complètement le seuil à mon avis on est encore dans quelque chose qui est entre ça et ça je ne sais pas exactement non mais on verra ça je suis d'accord mais je pense que ce n'est pas un problème on peut pénétrer dans les pensées de quelqu'un et que ce soit une vraie analepse on va le voir c'est pas la même analepse non non c'est vrai alors c'est ça on pourrait faire aussi une typologie des analepses mais maintenant moi j'essaie de juste me baser sur la question quand est-ce qu'on franchit le seuil de l'analepse quand c'est qu'on a vraiment un flashback quand c'est que c'est évident pour tout le monde qu'on a franchi le cap alors voilà maintenant la planche que j'ai très mal choisie pour faire mon test donc on a Marjane Satrapi avec un petit récit alors elle est avec son oncle Feidouin Feidoun qui lui raconte un truc et puis Marjane au lit avec son narrateur on a de nouveau une situation un peu stéréotypée de l'analepse en bande dessinée le titre commence à raconter on n'a pas de case de transition mais on voit tout de suite vous voyez le dialogue devient récitatif le personnage est représenté mais là c'est oui c'est le même personnage voilà avec aussi des éléments visuels les cheveux blancs qui deviennent cheveux noirs tu veux que je le lise mais je n'arrive pas à le lire non plus bon je commence j'avais 18 ans quand mon oncle Feidouin et ses amis ont conclamé l'indépendance de la province iranienne d'Azerbaïdjan gonflé merci Feidouin se nomme un ministre de la justice de cette nouvelle petite république messieurs la justice est la base de la démocratie les hommes doivent être dégaux aux yeux de la loi donc ce que je viens de lire était absurde donc c'est pas le même personnage ok ça c'est Feidouin ok je l'avais suivi car j'avais les mêmes idées que lui ton grand-père par contre était resté fidèle au chat mon fils un traître c'est ça va va rejoindre ton mon crétin de frère vous finirez tous fusillés tu m'entends fusiller je devins le secrétaire de Feidouin c'était une époque pleine de rêves et d'enthousiasme l'Azerbaïdjan n'est qu'un début nous allons libérer l'Iran province par province bout par bout j'en suis persuadé mon oncle un soir j'ai fait un cauchemar terrible des morts du sang le lendemain matin j'ai voulu voir Feidouin j'étais tourmenté quand soudain merde les soldats du chat mon dieu Feidouin je voulais agir mais je n'ai rien pu faire ils ont arrêté ils l'ont arrêté et moi j'ai pris la fuite quelle histoire j'ai marché pendant des jours et des jours dans la neige et la tempête j'ai traversé des montagnes d'Albors les montagnes d'Albors pour me refugier chez mes parents à Astar alors vous voyez que maintenant si je reprends cette histoire là il me semble que là où ça a l'air peu compliqué cette séquence il y a un flashback ici on est tous d'accord avec ça là où ça devient un tout petit peu plus compliqué c'est que je n'ai pas très bien su quoi faire avec cette séquence là quel est le statut par exemple de cette case là parce qu'on revient dans le référentiel du narrateur mais si vous regardez en termes d'information l'histoire reste continue par rapport à ça il voit les soldats il voulait agir il n'a rien pu faire ils l'ont arrêté il a pris la fuite et on voit la suite de l'histoire donc ici si on se base par exemple sur l'information narrative qui est donnée par le narrateur évidemment on change de référentiel là mais l'histoire de Ferreïdoun et surtout de l'oncle qui prend la fuite après ici passe du cas où on a un citatif une scène en dialogue qui continue l'histoire de manière chronologique qui est complètement raccord complètement chronologique à ce qu'il y avait après et qui continue à être chronologique exactement comme dans l'histoire de Forrest Gump ou d'un de Little Big Man en fait le narrateur en passe continuellement d'un référentiel à l'autre et évidemment ici il y a de nouveau si vous voulez une analepse parce qu'on change quand même de référentiel parce que le temporel mais au fond en termes d'information narrative on a plutôt une sensation de chronologie donc en fait là où j'en suis arrivé c'est qu'en partant de cet exemple là je me suis dit oulala alors il faut bien distinguer clairement ce qui correspond à la chronologie des informations concernant l'histoire seul niveau qui est discuté par Genette et Tomaszewski avec la sensation d'être dans tel ou tel référentiel qui devrait être à mon avis de manière intuitive disons ce qui détermine les seuils de l'analapse vous voyez dissocier complètement l'analyse vraiment des informations concernant l'histoire de l'analyse des référentiels spatio-temporales dans lesquels on se trouve ça existe aussi en littérature si on prend par exemple Manon Lescaux on sait qu'il y a une interruption au milieu du récit ou vers la fin du récit je ne me souviens plus exactement on revient dans le bistro où le chevalier comme ça raconte son histoire on peut passer d'un référentiel à l'autre on sort de l'immersion à un moment on revient dans le niveau premier on revient dans l'actualité du narrateur pour retourner après dans le récit de son récit mais donc ces seuils-là existent aussi en littérature mais ça ne veut pas nécessairement dire que quand on est dans le bistro on n'a pas encore des informations intéressantes concernant l'histoire du chevalier ces deux choses sont en fait complètement autonomes un autre exemple qui m'a beaucoup frappé au cinéma récemment vous avez vu ce film magnifique qui s'appelle le passé et exactement le contraire que 21 grammes c'est-à-dire que c'est un film tellement intéressant qu'ils ont pu le monter de manière complètement chronologique et qu'il vous passionne complètement sans aucune forme d'anachronie c'est-à-dire que le texte le récit est absolument génial il est complètement chronologique il n'y a pas un moment où une scène est située avant une autre mais tout le récit porte sur ce qui s'est passé avant le début du récit c'est-à-dire tout va être une question de scène dans laquelle les gens vont discuter de savoir pourquoi d'abord dès le début on est une médiasresse on ne sait pas quelle est la relation des personnages qu'on voit à l'aéroport ils se parlent à travers une vitre donc on ne voit pas ce qu'ils disent donc on est tout le temps en fait séparés on prend beaucoup de temps pour comprendre les types de relations qu'ils ont finalement on comprend que la femme je ne vais pas trop vous spoiler mais enfin toute l'histoire tourne autour d'une tentative de suicide de la copine de cette femme du copain de cette femme et c'est une vraie histoire policière de rebondissement en rebondissement on apprend des nouveaux éléments de l'histoire continuellement donc vous voyez si vous voulez en termes d'information narrative on est continuellement dans ce que Jeunette et Thomas Jetsky appelleraient des analeps ou des flashbacks mais en fait il n'y a aucun flashback dans le récit on est complètement c'est un récit complètement linéaire parce que en termes d'immersion on n'est jamais immergé dans le monde dont on parle donc il faut absolument à mon avis dans ce cas là dire c'est un récit sans flashback sans analepse mais avec des informations narratives qui concernent le passé continuellement et bien on ne franchit jamais avec ces informations ce seuil quand les personnages parlent du passé il n'y a pas de fondu enchaîné et puis on voit ce qui s'est passé il n'y a pas de scène on est tout le temps avec les deux personnes dans un bistrot et puis il est tout le temps en train de se demander est-ce qu'il dit la vérité etc. donc ça c'est très très important à mon avis pour analyser correctement la structure temporelle de ce genre de récit vous voyez que du coup ça me donne quand même raison contre Meier Sternberg parce que ce que pourrait me reprocher Meier Sternberg dans l'interprétation de curiosité dans ma thèse c'est que je disais que la curiosité est fondée sur le fait que le discours ne donne pas tout de suite des informations concernant l'histoire mais pas sur le jeu sur les deux séquences l'intersequentialité tout le modèle de Sternberg repose sur l'idée pour créer de la curiosité ou de la surprise il faut qu'il y ait une anachronie je ne suis pas du tout convaincu en fait on peut avoir un récit qui fonctionne uniquement sur la curiosité dans un récit complètement chronologique donc son modèle ne marche pas quand même il vaut mieux avoir un modèle cognitif il déteste le cognitivisme mais le modèle cognitif marche mieux pour décrire cette différence c'est que sur un plan cognitif qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une anachronie une vraie anachronie et ça n'a rien à voir c'est complètement c'est pas ça n'a rien à voir mais c'est autonome disons c'est séparé de la question des informations concernant l'histoire l'ordre des informations concernant l'histoire d'accord il ne faut pas confondre les deux niveaux deux choses différentes et donc ni Tomaszewski ni Jeunette ne donnent de réponse à ces questions là vous voyez ici comment en tirant un petit fil je suis tombé sur en gros une grosse pelote prenons un autre exemple tiré d'une bande dessinée de Hergé si ça ne vous dérange pas je vais juste faire une petite pause pour aller au toilette puis comme ça vous avez le temps de regarder cette belle planche et d'essayer d'analyser